Bonjour à tous nos auditeurs, nos auditrices de la web radio. Aujourd'hui au menu de notre émission de février, la rubrique sportive avec les résultats de nos sportifs de l'AS, un reportage sur le sexisme dans le sport présenté par Lucie. Nous vous traiterons aussi des modalités d'inscription à Parcoursup. Et enfin, nous vous présenterons le planning de la semaine banalisée, ou plutôt de la semaine des examens. Bonjour Thomas, tu nous présentes donc la rubrique sportive. Nous t'écoutons. Bonjour. Enfin de retour, la rubrique sport. Nos sportifs se sont préparés tout au long de l'année pour effectuer les meilleurs résultats possibles, pour accéder aux championnats de France, comme l'ont fait nos camarades du cross qui ont défendu nos couleurs à Blagnac. Au niveau de l'athlétisme hivernal qui se dérouleront à Bordeaux, les lanceurs de poids et les sauteurs de haies se sont qualifiés aux championnats de France. Pour nos rugbywomen, cadettes et nos rugbymen juniors, ils se sont qualifiés avec brio pour la phase interacadémique qui aura lieu en février. Et pour finir, nos footballeurs restent invaincus et vont disputer la phase interacadémique, alors que nos footballeuses vont disputer leur match qualificatif le 7 février pour la phase interacadémique. Ainsi, tous nos sportifs sont bien lancés pour les championnats de France. Merci Thomas et espérons qu'ils pourront nous représenter à ces fameux chopinats de France. Étant donné que nous parlons de rugby, j'ai avec Lucie car c'est le thème que tu dévois dans ton reportage. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le projet des secondes 4, leur professeur principal, Madame Jeannin, qui sont en partenariat avec la Web Radio. Ils participent à un concours national, non aux étiquettes du Clémy. Nous vous diffuserons prochainement leur vidéo. En marge de cet événement, j'ai interviewé Colline, rugbywoman, élève de Terminal, sur le thème du sexisme au sein du sport. En préambule, je suis partie à la rencontre des élèves du lycée, en leur posant la question si le rugby est un sport féminin ou masculin. C'est plus masculin mais c'est aussi féminin quoi. Mixte. 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 Masculent. Mixte. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux en fait. Les deux. Les deux. Les deux. Masculent. Mixte. Les deux. Masculent. Pour les uniques. Pour les deux. Bonjour Colline, ici la Web Radio, que penses-tu du sexisme au sein du sport ? Bonjour, je pense qu'au fil des années, il y en a de moins en moins, on voit de plus en plus de garçons qui font de la gym ou de filles qui font du foot ou du rugby. Toi qui es rugbywoman, est-ce que tu as déjà été victime de propos sexistes ? En rigolant. Jamais méchamment mais en rigolant en disant oui, t'es une fille, t'es fragile, mais pas méchamment. D'accord. Et est-ce que tu as déjà ressenti ou du moins reçu des pressions de la part de ton entourage pour changer de sport ? Oui, notamment au niveau de mes grands-parents qui sont, à leur époque, le rugby c'était vraiment un sport de mec, ça devait être réalisé par des mecs, et du coup ils sont toujours dans cette vision-là du rugby, de quelques sports en général, comme le foot. Et est-ce que là, tu as déjà imaginé arrêter le rugby et changer pour un autre ? Là maintenant, non, je n'arrêterai pas, mais il y a un moment où j'arrêterai, mais ce n'est pas prévu tout de suite. Bon bah d'accord, merci alors. Merci pour ce reportage qui met bien en lumière les stéréotypes du genre, notamment dans le cadre du sport et ce qu'on pourrait appeler le sexisme ordinaire. A présent, nous allons parler de Parcoursup. Trois de nos journalistes vont vous présenter le dispositif Parcoursup pour que vous puissiez vous en sortir au mieux. Débrouillez-vous ! Un des moments forts dans la vie de nos terminales. C'est en ce moment que les élèves saisissent leurs vœux en vue d'une poursuite d'études. En effet, depuis le 22 janvier, les inscriptions sont ouvertes, et le vœu pourront être saisi jusqu'au 13 mars. Mais au final, le nouveau système est-il vraiment différent de l'ancien ? Quels en sont les principaux changements ? Tout d'abord, le nombre de vœux, ils passeront de 24 à 10. Néanmoins, ils n'auront pas besoin d'être classés. 10 vœux, ça peut paraître peu, mais il y a la possibilité de formuler des vœux multiples. Effectivement, pour une même formation, qu'elle soit sélective ou non, nous pouvons faire plusieurs demandes dans des établissements différents qui seront comptabilisés comme un seul vœu. Attention, ces sous-vœux sont limités au nombre de 20, avec un maximum de 10 sous-vœux par vœu. Une autre nouveauté, chaque vœu doit être motivé par une lettre qui doit être renseignée sur le site de Parcoursup. En ce qui concerne les réponses des écoles, elles seront communiquées aux élèves à partir du 22 mai avec une pause pendant les épreuves du bac. Grand changement qui était très attendu, la fin du tirage sort pour les places dans les écoles. Ce sont désormais les écoles qui choisissent d'accepter ou non un élève dans leur établissement. Pour les filières non sélectives, trois réponses possibles. Oui, une place est alors disponible. Oui, si, une proposition de place avec une remise à niveau préalable. Ou alors l'attente d'une place. Quant aux filières sélectives, encore une fois, trois réponses. Oui, non ou en attente d'une place. Il faudra répondre à chaque proposition sous 7 jours, sinon la place ne sera retirée. Il faut effectuer un tri entre les réponses positives pour libérer des places. Par exemple, oui à deux vœux. On refuse celui qui nous intéresse le moins. Cela permet de libérer une place tout en espérant éventuellement avoir ultérieurement une réponse positive pour un vœu qui nous intéresse davantage. A noter qu'un certain nombre de places sera réservée aux élèves venant des filières professionnelles ou technologiques. Le but annoncé de ce nouveau système est de minimiser la part de l'aléatoire et de partir sur de nouvelles bases fondées sur la méritocratie, mais également sur l'égalité car l'éducation nationale s'engage à faire une proposition à chaque élève n'ayant reçu que des réponses négatives. Merci messieurs pour cette chronique et concernant votre conclusion, nous n'aurons plus qu'à attendre la première version de Parcoursup pour voir ce que cela donnera et les premiers résultats. A présent, pour tous nos élèves qui n'ont pas pensé à réviser pour le bas blanc, nous allons parler du calendrier de la semaine des examens. Nous t'écoutons Lucie. Nos journalistes Amy et Joshua sont allés se renseigner auprès de la direction pour connaître le programme autour de la semaine la moins aimée des élèves. Bien sûr, la semaine balaisée pour les examens. Elle se déroulera du 12 au 16 février. Elle concerne toutes les sections, générales, technologiques et professionnelles. Toutes les classes sont concernées. Au programme, pour les classes de seconde, devoir commun de mathématiques, SVT physique-chimie et une sortie culturelle et scientifique autour d'une balade, envie l'hôte avec un travail d'histoire et de science autour des monuments historiques. Pour les classes de première, bac blanc de français, bac d'enseignement scientifique pour les élèves de première ESL, TPE blanc, épreuve commune en maths, SVT physique-chimie pour les premières S, et enfin une conférence mécénat chirurgie cardiaque. Pour les classes de terminale, évidemment, le bac blanc écrit du lundi au jeudi, sauf pour les TS qui auront le plaisir de faire les ECE blancs le vendredi après-midi. Enfin, les BTS première année auront leur épreuve commune. Comme vous pouvez le constater, la communauté éducative sera mobilisée durant cette semaine pour préparer au mieux les élèves à leur examen et mettre chacun en position de réussite. Merci à tous pour nous avoir suivis dans cette émission. Nous nous retrouvons bientôt, notamment dans le cadre de la vidéo du concours national du Clémy. Stop aux étiquettes. A bientôt.